Chers auditeurs de Méridien Zero, bonsoir, Regène Crampon au micro pour cette nouvelle émission que j'ai intitulée La Voix des Lances Connaît. On va personnaliser nos émissions maintenant. Avec moi dans le studio ce soir, le lieutenant Sturm qui n'est pas à la barre. Eh non, pour une fois, quasi vacancier. Bonsoir le lieutenant, j'espère que vous n'en devirez pas sur le pont. Non, 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 on est là, on est là, on est quand même présent. D'accord, nous attendions... D'accord, nous attendions monsieur Jean-Louis Roumégas, mais ce grand goulag fredo-marxiste qu'est l'éducation nationale ne l'a pas relâché. Non, non, il est carton jaune. Carton jaune ce soir ? Oui, ce soir. Bon, d'accord. Avant de commencer cette émission, je voulais adresser au nom de toute l'équipe un vif remerciement à vous tous, nos auditeurs fidèles. Il faut savoir qu'au mai et juin, nous avons établi un taux record d'écoute. C'était inespéré quand nous avions fondé cette radio il y a quelques mois. Un an, un an. Un an, plus d'un an quand même. Plus d'un an maintenant déjà, le temps passe vite. Et vraiment, un grand merci à vous pour votre fidélité, votre soutien permanent et renouvelé. Continuez à nous soutenir, à nous diffuser. Vous êtes nos meilleurs propagandistes et je peux vous dire qu'à la rentrée, si vous nous êtes fidèles, il y a de très grosses surprises annoncées au micro. On n'en dira pas plus ce soir. C'est du gros. C'est du gros. C'est du très gros. Alors, ce soir, nous avons du lourd aussi. Nous allons descendre au sud des Pyrénées et nous allons parler de l'Espagne. L'Espagne en 2011, que reste-t-il de l'héritage de la phalange ? Que reste-t-il en 2011 de l'héritage de cette grande figure que fut José Antonio Primo de Rivera ? Et pour en parler avec nous ce soir, nous avons l'honneur et le bonheur de recevoir notre camarade Olivier Grimaldi. Bonsoir Olivier. Eh bien, écoutez, je remercierai d'abord les animateurs de Méridien Zéro de m'avoir invité. Effectivement, c'est une émission, j'espère, allègre, peut-être même au pas allègre de la paix, parce que ça va recouvrir quand même une longue période. Et il va falloir être peut-être attentif et sans être trop dit actif. Alors, on ne vous a pas invité par hasard, puisque vous êtes le président, voire même le caodillo d'un cercle, le cercle franco-hispanique, que vous animez depuis combien de temps ? Alors, le cercle franco-hispanique, j'ai créé ce cercle en 83-84. Pourquoi un 20 novembre d'ailleurs ? Un 20 novembre pour deux raisons. Un 20 novembre 83, parce que c'était un an après la dissolution d'un parti qui s'appelait Fuerza Nueva, qui a été dissous le 20 novembre 82. Et deux ans après, le putsch du lieutenant-colonel Terrero. Cela ayant enclenché, on le verra plus tard peut-être, de graves problèmes dans les milieux franquistes et néo-phalangistes. Le 20 novembre, pourquoi ? Tout simplement parce que c'est la date anniversaire de la mort de Franco, qui est décédée le 20 novembre 1975 dans son lit, et celle de José Antonio, qui a été fusillée en Alicante le 20 novembre 1936. Alors, précisément, quels sont les buts de ce cercle ? Pardon ? Quels sont les buts de ce cercle ? Ce cercle a été créé suite à, tout simplement, une messe que j'avais fait célébrer pour José Antonio. Et j'ai ouvert un livre. Ceux qui voulaient avoir des nouvelles de l'Espagne nationale, etc., donc pouvaient mettre leur nom et leur adresse. C'est comme ça que le cercle a démarré. Donc, le cercle a eu pour but, et a toujours pour but, de donner en France des nouvelles de ce qui se passe de le côté des Pyrénées, et également d'apporter, bien sûr, nos soutiens sans os racisme à l'ensemble des mouvements nationaux espagnols, c'est-à-dire à ceux qui se réclament, bien entendu, de l'héritage du soulèvement national du 18 juillet 1936. D'accord. Alors, si des gens souhaitent adhérer au cercle franco-hispanique, où est-ce qu'ils peuvent s'adresser ? Alors, là, ils peuvent s'adresser tout simplement au cercle franco-hispanique qui est au 4 bis rue Caillot, 4 bis rue Caillot, 75 013 Paris. Et puis, je crois que vous avez une adresse internet où on peut vous joindre ? Oui, qui est le cfhcfh.grimaldi.grimaldi.free.fr Bon, vous pouvez nous réclamer un bulletin, puisque nous publions un bulletin interne tous les trimestres, et on sera une joie de vous en envoyer un contre une petite poignée de timbre. Voilà, ça s'appelle la lettre des amitiés franco-espagnoles, c'est le bulletin du cercle franco-hispanique, 4 numéros par an, où on peut retrouver... On retrouve des nouvelles politiques, principalement, et puis une partie historique, justement, sur... Là, par exemple, on commence à aborder le thème du syndicalisme et de la charte du travail en Espagne, etc. D'accord. Dans chaque numéro, on évoque certains sujets. Donc, sur deux ans, on a évoqué les massacres opérés par les Rouges pendant la guerre, avec les tribunaux révolutionnaires, etc. Et maintenant, on passe à un autre sujet, c'est-à-dire l'aspect social du régime franquiste, dont la phalange, j'ai bien entendu, une des principales moutures. Moutures. Alors, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Non, non, avant, j'ai une ou deux questions, je vais faire un peu le trublion, là. Non, non, mais c'est rapide. C'est simplement que, pour signaler à nos auditeurs qu'évidemment, toutes les coordonnées de la lettre seront sur le blog, il est utile de le rappeler à chaque fois. Et d'autre part, une simple question, Grimaldi, c'est pas très espagnol ? Oh ! C'est monégasque, même ! J'allais le dire, mais en ces temps de mariage, il faut bien distinguer... Il faut bien que le cercle franco-hispanique soit financé. Nous avons des amis partout. D'accord, ok, d'accord. Car je suis... Paradis fiscaux du cercle franco-hispanique. Donc, certains, c'était la Syrie à une époque, d'autres... Voilà. J'aime bien ça, je suis partout, même sur le rocher. Oui, oui. Même à Gibraltar. Pas Suchar, à mon avis. Même à Gibraltar. Non, le Grimaldi, non, effectivement, c'est pas très espagnol, mais puisque nous sommes à une radio où nous n'avons que des amis, je suis pieds-noirs. Quand j'étais petit, nous allions souvent en Espagne et en bateau. Notamment au Balear, principalement. C'était à mi-distance. On passait des grands week-ends. Alors, vous étiez au Maroc. Et puis, il s'est trouvé qu'à une certaine époque, je faisais partie d'un mouvement politique qui a disparu, qui n'était pas très loin d'ici. Lequel ? Et Ordre Nouveau. Et je me suis retrouvé, non pas tout à fait par hasard, mais presque à Barcelone, en 1972. Donc, c'était encore à l'époque du régime national. Alors, c'était peut-être plus qu'on avait le régime national des débuts et de l'après-guerre. Mais enfin, il en restait de beaux restes. Voilà. Et évidemment, je pourrais en parler là aussi d'une soirée, mais j'étais absolument conquis. D'abord, j'étais reçu dans des locaux splendides. Ça changeait de nos locaux. Ça sentait l'argent quand même. L'opulence. L'opulence au pouvoir. Ça, c'est dangereux. Pour le national syndicalisme, c'est très dangereux. C'est le socialiste européen qui parle. L'objet et peut-être les conclusions ou la deuxième ou troisième partie de cette émission. La cupidité qui mène le monde, y compris les plus purs quand ils pensent avoir déjà donné. Alors, entrons tout de suite dans le vif du sujet. On va essayer d'être un petit peu sérieux pour la compréhension des choses. On va parler tout de suite de la fondation de la phalange. Nous sommes le 29 octobre 1933 au Théâtre de la Comédie à Madrid. La phalange ne tombe pas du ciel. Elle est créée dans quel contexte politique ? Alors, la phalange, c'est assez... J'essaie d'être rapide. La génération des intellectuels de l'époque, je parle des intellectuels qui soient de droite, de gauche, tout ce qu'on veut, c'est la génération de 1898 qu'on appelle la génération de 98. C'est-à-dire une génération qui a vécu les pertes de l'Empire espagnol avec principalement les dernières colonies des Philippines et de Cuba. L'Espagne, je vous le rappelle, mais tout le monde le sait, n'a pas participé à la Première Guerre mondiale ou la Première Guerre civile européenne. Mais dans tous les cas, comme toutes les guerres, ça amène du malheur mais aussi du sang nouveau et une façon de... disons de... de remettre en cause les schémas politiques qu'on pouvait avoir avant. Et en ce qui concerne le premier conflit mondial, on en sait quelque chose au niveau des puissances de l'Empire austro-hongrois, etc. Ce n'est pas le thème de l'émission. On a vécu, donc, une monarchie décadente, il faut bien l'appeler comme ça, jusqu'aux années 23 où là, il y a eu effectivement un général sympathique qui, face à l'incompétence politique, a pris les choses en main. On a appelé ça une dictature. Bon, il était chef du gouvernement du roi Alphonse XIII. Il a fait des choses, effectivement. Il a commencé à faire des autres... Il faut le dire, c'est le père de José Antonio. C'est le père de José Antonio Primo de Rivera. C'est le général Miguel Primo de Rivera. C'est comme chez les bouches mais en mieux. Qui, lui, oui... Oui, mieux. Beaucoup mieux parce que je ne sais pas si le fils Bush a défendu autant la mémoire de son père que l'a fait José Antonio. Donc, la monarchie, comme on le sait, s'est éteinte en 1931. Il y a eu des élections. On ne va pas parler des élections, ce n'est pas notre sujet. Enfin, bon, disons que dans les campagnes, les gens votaient pour la monarchie parce que les grands obros des terres aussi donnaient les bulletins de vote. Il faut dire la vérité. Et dans les villes, on a plutôt voté pour la gauche, disons, pour la République. Peu importe. De toute façon, le départ du roi d'Espagne, Alphonse XIII, n'a chagriné personne. Et la majorité des Espagnols, ma foi, je parle des Espagnols qui espéraient, dans un progrès, dans des améliorations, étaient assez satisfaites de ce changement de régime. Bon. À part ceux, évidemment, qui pensaient pouvoir défendre des privilèges, c'est-à-dire ne pas faire évoluer la société économiquement, socialement. Voilà. Bon. Et puis, également, il faut dire autre chose, c'est que les démocrates de tout poil étaient aussi ravis de l'événement de la République parce que leurs privilèges leur avaient été confisqués pendant ce qu'on appelait la dictature de Primo de Rivera. Alors, ils en avaient un petit peu assez de cette absence de parlementarisme. Quand on dit dictature, il ne faut pas se faire peur avec le mot, elle était tellement libérale, cette dictature, qu'elle avait un surnom en espagnol. Je crois que c'est la dictature douce. La dictature douce, c'était du paternalisme. Mais c'est vrai que quand on est député, c'est un peu décevant de ne plus pouvoir... Voilà. Alors, il faut respecter les démocrates. On parlait de drogue. Il faut respecter les démocrates aussi. Il faut les respecter. Tu vas trop loin. Donc, ces gens-là ont pu... À cette antenne, c'est difficile tout de même. Oui, mais vous allez voir que nous sommes de grands démocrates, en fait. Très bien. Modérés. Très modérés. Voilà. Comme disait un de mes amis, il faut toujours en parler. Oui. Donc, la République, tout le monde est satisfait. Évidemment, comme dans tout changement de gouvernement, voire de régime et surtout même de gouvernement, on critique le précédent. Donc, les anciens amis du général Primo de Rivera l'accusent de tous les mots. Il y a des campagnes de presse. C'est immonde. On raconte des choses complètement fausses. Mais peu importe. José Antonio, donc son fils qui commençait une carrière d'avocat, il avait déjà 27-28 ans. Il est en 1903. Donc, il a 27-28 ans, de l'argent, promis une belle carrière, homme de talent, déjà reconnu par ses pères, se prend à vouloir défendre la mémoire de son père. Qu'est-ce qu'il fait ? Ce n'est pas compliqué. Il décide de se présenter aux élections. Il avait pour ça des facilités par sa famille, par ses amis. Donc, il se présente pour défendre la mémoire de son père. Il n'est pas élu, là, mais il fait un bon score. Voilà. Il ramasse quand même, je n'ai plus les chiffres, mais c'est de l'ordre de 20 ou 30 % des voix. Et là, il songe à monter un mouvement, un mouvement politique qui s'appelait, qui était le mouvement syndicaliste espagnol, qui avait été en fait monté par un, je crois, un homme qui s'appelle Albignana, je crois qu'il était médecin. Donc, il se rapproche de cet homme parce qu'il voulait continuer et c'était un petit peu, pas subliminal, mais c'était, comment expliquer ça ? Il avait envie de continuer l'œuvre de son père, c'est-à-dire cette œuvre d'amélioration sociale et économique. qui était une vague et bouche. Mais il savait très bien qu'il fallait également un programme politique que n'avait pas son père. Son père était un soldat. Bon, les soldats ne font pas de politique. Donc, il fallait qu'il se rapproche de ces choses-là. Donc, il a commencé à regarder à droite, à gauche et il a eu la chance d'avoir beaucoup d'amis qui lui ont permis effectivement de faire la réunion dont vous parliez tout à l'heure du 29 octobre. qui était une réunion d'affirmation nationale, qui n'était pas une réunion d'un mouvement politique, avec des intellectuels comme Ruiz De Alda et d'autres, mais qui étaient où se sont venus 2-3 000 personnes, mais venant de tous les milieux politiques qui voulaient, qui s'intéressaient à ça parce qu'ils savaient qu'il fallait modifier les choses. On est dans ce fameux bouillonnement des années 20-30. On est dans le bouillonnement. De toute façon, ce dont on parle, cette valange dont on parle, ça va durer très peu de temps, ça va durer 3 ans. Et encore dans des circonstances dramatiques, les 3 années dramatiques. Donc, on se cherche, on se cherche. Bon. Il y a un homme, Ramiro Ledesma Ramos, qui lui, avait déjà créé quelque chose qui était un journal qui s'appelait La Conquête de l'État. Bon. Ledesma Ramos, je ne vais pas en parler ni faire sa biographie, mais son mouvement n'avait pas d'argent. Il n'avait pas d'argent, il n'avait pas les moyens de diffuser sa pensée. Mouvement qui s'appelait à l'époque ? Qui s'appelait à l'époque Les Ronces. C'était La Conquête de l'État, pardon, La Conquête de l'État. Ce qui était surtout un journal. Bon. Et La Conquête de l'État va émettre des principes politiques. Et ce sont ces principes, en fait, qui vont influencer ce que deviendra la phalange. Bon. Ça, c'est un aspect des choses. Alors, je pense que les Desmar Ramos étaient très proches disons d'une idée plutôt fasciste au sens propre du terme. C'est-à-dire tout pouvoir appartient à l'État. Face à l'État communiste, nous opposons les valeurs hiérarchiques, l'idéal national et l'efficacité économique. Bon. On retrouve des tas de thèmes qui seront repris plus tard comme l'affirmation des valeurs hispaniques, la diffusion impériale de notre culture, l'intensification de la culture de masse, etc. Tout ça est une ébauche. Alors, donc, les Desmar Ramos, il y a un deuxième homme, c'est Onissimo Redondo, qui est en Castille, qui est catholique, qui est un syndicaliste, déjà, qui a travaillé pour des syndicats à Bétravier, et qui a créé un mouvement qui s'appelle le mouvement d'action nationale de Castille. C'est des gens de tradition politique un peu différente. Il est plutôt, on dirait, plutôt un nationaliste révolutionnaire. Alors, Lesmar Ramos, si on essayait de... Oui, Lesmar Ramos serait plutôt nationaliste révolutionnaire. Onissimo Redondo serait plutôt un traditionnaliste syndicaliste, très catholique. Mais il faut savoir qu'Onissimo Redondo était allé en Allemagne et en fait, avait peut-être plus de culture allemande que les Desmar Ramos. Mais je ne m'avance pas. Pas non plus. Il faut dire aussi que José Antonio a une culture politique robuste, solide, c'est un intellectuel brillant. Si on regarde un petit peu ce qu'il a lu, ce qu'il a dans sa bibliothèque, enfin à l'époque, bon, il a lu tout ce qui était sorti à l'époque en Allemagne, Hitler, Rosenberg, ce qui s'est passé en Italie, Mussolini, Farinacci, Malaparte. Il a lu Lénine, Trotsky, les grands auteurs de la révolution conservatrice, Spengler notamment, Werner Sambart. Il est nourri de Sorel. Il a lu les grandes oeuvres de Sorel. Évidemment, il a lu les grands contre-révolutionnaires, les grands intellectuels espagnols. Je parle de Donoso Cortez, je parle de Ortega y Gasset. C'est quand même, il s'appuie sur une doctrine solide, ingérée. C'est un homme de grande réflexion. Une doctrine, je ne dirais pas une doctrine, c'est un homme de culture. Oui. Et c'est d'ailleurs ce que nous lui reprocherons plus tard. Quand je dis plus tard, c'est dans les 2-3 années qui vont suivre. C'est-à-dire d'être un homme effectivement de culture. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut dire que la phalange, c'est un mélange de tradition et de révolution en même temps, dès le départ ? Ou c'est plutôt traditionnaliste et puis ça évolue au fur et à mesure vers plutôt des idées révolutionnaires ? Il y a une évolution idéologique de la phalange sur ces 3 années ? La phalange, quand la phalange a été créée après effectivement cet acte d'affirmation nationale du 29 octobre 1933, bon. Mais je ne pense pas que la phalange aurait pu être ce qu'elle fut dès 1934, sans l'apport effectivement de Ramiro Ledesma Ramos et de Nissimo Rodondo qui ont apporté disons ce que j'appellerais moi très simplement l'aspect encore fasciste à la phalange. D'accord. José Antonio, qu'est-ce qu'il voulait ? Il voulait comme tous les Espagnols de gauche, de droite, il voulait d'abord une réforme de... une réforme agraire. Bon. ça pourrait faire l'objet d'une émission entière. Et ça, ça a été d'ailleurs une des réussites de la phalange sous-franco. Peut-être leur seul. Après, il voulait un état anti-libéral. Donc, anti-libéral, anti-communiste et religieux, bien entendu, puisque l'Espagne est très catholique et que la franc-maçonnerie, il faut le rappeler, était très puissante en Espagne, beaucoup plus qu'en France, notamment dans les milieux militaires, qu'il y avait déjà, bien sûr, les anti-cléricaux qui étaient là, qui déjà commençaient à faire des histoires, pas toujours à tort, d'ailleurs, à certains religieux, parce que l'Église avait eu peut-être un peu plus trop de pouvoir, disons. Donc, il y avait cet aspect-là, anti-libéralisme, anti-communisme et catholicité. Bon, tout ça, ça a fait un mouvement qui est, qui est un mouvement, qui sera un mouvement très social dès la promulgation des 27 points de la phalange et encore plus à l'unification, donc, avec les ronces, les Runtas de Offensiva National Syndicalista de l'Edesmar Ramos et de Nessimo Rodon. où là, ça sera une affirmation sociale qu'on dirait aujourd'hui gauchisante, même, puisque la phalange souhaitait et a souhaité jusqu'à, et souhaite encore aujourd'hui, les phalanges d'aujourd'hui, la nationalisation des banques, euh, Bien ! que l'État puisse surveiller, bien entendu, l'économie, euh, etc., etc. Donc, c'était très, très socialisant. Et ça, et ça, tout cet aspect de la phalange qui est très, très important, c'est ça qui va faire l'objet des problèmes de la phalange dès le décret d'unification de 1937, on en parlera peut-être, et surtout, après la victoire des démocraties en 1945. Alors, je voudrais dire deux mots parce que j'ai relevé quand même quelques petites choses dans les 27 points de la phalange, des choses qui sont peu connues, et c'est dommage. José Antonio parle de la nation comme unité de destin dans l'universel. Il parle d'un concept qui s'appelle l'hispanité. Vous pourriez nous dire deux mots ce que ça veut dire l'hispanité ? Selon José Antonio, ça veut dire quoi ? L'hispanité ? L'hispanité, c'est un terme qui recouvre, non seulement, c'est un terme qui est repris un peu aux carlistes aussi. C'est-à-dire les traditionnalistes monarchistes qui ont soutenu d'And Carlos. Connus pour leur beret rouge. Pour leur beret rouge et leur sens de l'honneur et de la... Ça ne mériterait pas ce que l'émission est carliste aussi. Ce sont des gens qui sont prêts à tout pour leurs idées et qui l'ont prouvé au XIXe siècle. Il faut le dire, des gens très cruels et d'ailleurs pendant la guerre d'Espagne ils se sont montrés à la hauteur de cette réputation qui n'était pas falsifiée. C'était des gens principalement des montagnes, des paysans. Donc des gens rudes. Bon, alors l'hispanité, ben oui, l'hispanité ce sont les Espagnes. Et l'hispanité ça recouvre aussi non seulement les Espagnes c'est-à-dire l'Ibéro d'Amérique mais également les provinces d'Espagne. Alors ça c'est un concept traditionnaliste qui a repris la phalange c'est-à-dire la reconnaissance des régions de leur particularisme de leur volonté non pas d'indépendance mais de de régionalisme d'autonomie d'autonomie partielle. Rose Antonio a souvent expliqué que plus une région sera nationaliste patriote plus elle pourra accéder aussi à des libertés locales etc. Et ça c'est une notion traditionnelle il défend une vision traditionnaliste des terroirs pas le séparatisme attention c'est pas du tout la même chose il condamne déjà le séparatisme à l'époque j'ai relevé aussi bon évidemment le grand slogan l'Espagne une grande et libre évidemment le rôle du chef pour guider le peuple on peut pas dire que José Antonio soit un farouche partisan de la démocratie il dit qu'il condamne ce qu'il appelle la farce des petits papiers jetés dans l'urne en verre oui mais José Antonio était-il un chef ça c'est une autre question au sens où on l'entend nous aujourd'hui non je pense pas qu'il avait le charisme de ce qu'on pouvait voir ailleurs en Europe non attention c'est pas un manque de charisme je crois que c'est je crois que c'était pas un tribut il y a des auras qui résonnent très différemment je pense que les Desmaramos a pu être un chef moi je pense tout simplement que José Antonio au sens politique en tant que grand intellectuel il ne faut pas oublier que toute cette période attention je fais un petit de 1933 à 1936 et surtout à partir de 1934 c'est-à-dire la révolution des Asturies à partir du moment où les socialistes se sont soulevés dès 1934 parce qu'en fait la guerre civile a commencé en 1934 bon à partir de 1934 c'était des morts tous les jours dans la rue oui il y a des affrontements extrêmement violents et José Antonio c'est pas le ce n'était pas un violent je veux dire c'était pas quelqu'un enfin quand il dit quand même que être révolutionnaire c'est avoir une vie ascétique et militaire qu'il n'y a pas d'autre dialectique possible que celle des poings et des pistolets quand on s'attaque à la justice et au peuple oui mais quand vous parlez de ça la dialectique des poings et des revolvers il y a une phrase qui suit je ne la connais pas quand on s'attaque à la patrie etc voilà c'est très très parti c'est-à-dire que ce n'était pas un homme de vengeance quand il y a eu quand les phalangistes se sont révoltés pour pouvoir venger leurs camarades José Antonio pendant des mois a réussi à freiner ces choses-là et puis finalement il a dû lâcher du lest mais ça n'a jamais été ça alors parler de chef oui c'était le chef bien sûr parce que c'était il avait un carim terrible c'était un grand orateur et puis c'était un homme qui savait écrire qui savait faire des propositions mais est-ce que c'était le meilleur chef de phalanges des squads dans cette période-là et ça il y a beaucoup de ses camarades à l'époque qui ont trouvé que José Antonio n'allait pas assez de l'avant n'avait pas par exemple on a reproché le journal le journal ils ont créé un journal qui s'appelait FA qui voulait dire aussi foi fait en espagnol ces fois les militants reprochaient à ce journal d'être un journal intellectuel où on s'échangeait des propos des machins d'être un journal de combat parce que c'était une période de combat or il faut savoir également que la droite conservatrice qui est au début aurait aimé soutenir la phalange je parle d'avant la guerre d'Espagne a été freiné par ses journaux par les propos de José Antonio ils auraient aimé avoir une espèce de milice à eux d'avoir un mouvement de combat et d'ailleurs ils rejoindront tous la phalange dès 1936 après les élections de février qui donnera le pouvoir au Front Populaire voilà bon mais ça c'est une aparté José Antonio restera bien sûr le chef mais dans cette période-là bon alors ça c'est mon avis c'est pas si je regarde un petit peu toujours les points du parti donc un état fort pour rénover la nation dans ses normes traditionnelles vous en avez parlé l'abolition des partis politiques personne n'est jamais né dans un parti politique dit José Antonio le corporatisme et la revivissance on va dire ça comme ça des corps intermédiaires important très important le point 14 nous soutenons la tendance à la nationalisation du service de la banque ainsi qu'au moyen des corporations des grands services publics ça c'est un point essentiel c'est un point essentiel du mouvement l'armée comme dépositaire des valeurs héroïques de l'Espagne est comme recours en cas de danger subversif c'était déjà dans ses idées c'était déjà dans ses idées mais ça c'est pas une idée politique c'est une idée c'est pas une idée nouvelle c'est une idée très conservateur on pourrait dire la même chose en France ou en Suisse évidemment la critique du libéralisme et du communisme qui voit la nation comme un gigantesque syndicat de producteurs organisé corporativement en syndicats verticaux par branche de production c'est à dire un état national syndicaliste tout à fait tout à fait ce que vous avez dit tout à l'heure pareil la réforme de la propriété privée et le démantèlement des grandes propriétés agricoles c'était pas se faire des amis ça dans l'Espagne des années 30 le démantèlement des grandes propriétés agricoles des latifundias il y a eu des choses alors il y aura des choses qui ont été faites il y aura des choses de faite quand même il y a de très bien des propriétaires qui ont dû quitter leur terre qui ont dû laisser leur terre aux paysans il faut savoir que vous aviez des je veux dire 5% des propriétaires terriens avaient toute l'Espagne et avant la guerre vous aviez des milliers d'hectares qui ne servaient uniquement qu'à la chasse et à l'élevage des taureaux de combat sur de la bonne terre j'entends je ne parle pas de la mauvaise terre comme en Castille etc et José Antonio et ça sera repris après par l'État national a dit mais il faut que c'est les paysans qui sont sur des rochers qui sont sur la terre inculte il faut les mettre sur la terre qui soit cultivable donc cet aspect là était un aspect moral bien entendu parce que mais également c'était une nécessité économique il faut savoir qu'avant la guerre il y avait encore en Espagne des serres des serres on ne savait pas ce nom là mais c'était pareil vous ne pouviez pas vous étiez ouvriers agricoles vous ne pouviez pas vous marier sans l'accord de votre patron tout était comme ça d'ailleurs pas qu'en Espagne il y a quelques pays européens à la veille du premier conflit mondial où on est dans cet état de fait alors Olivier on va s'imaginer dans un congrès de la phalange à l'Espagne un congrès de la phalange en Espagne dans ces années là et on va passer évidemment le fameux hymne de la phalange le magnifique caral sol vous pouvez chanter si vous voulez qui avait été traduit par Brasiliac me semble-t-il qui avait été traduit par Robert Brasiliac oui par Brasiliac face au soleil face au soleil écoutons ce tube caral sol con la camisa nueva que tu volvas de globo ayer me arrivera la muerte si me lleva Sous-titrage MFP. ... 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